Parfois on veut lancer un blog ou une chaîne YouTube, on crée des contenus et rien ne décolle. Mais il y a une personne qui peut vous inspirer, le rappeur Aurel San. Vous avez vu son succès, les ventes d'albums, les tournées médiatiques, les écoutes en streaming qui s'affolent, les salles de concert remplies les unes après les autres. Et pourtant c'était pas gagné. Aurel San, il y a une quinzaine d'années, c'est juste un petit gars de province, un peu paumé, fils de fonctionnaire. Rapper, je le faisais pour le fun, mais j'y croyais pas du tout. Je trouvais que c'était trop impossible, je vois pas qui allait écouter un mec de camp qui est pas stylé, qui a pas d'histoire. Et en plus il était à l'opposé de tous les clichés du rap. Vous savez ce truc de gangsta rap, avec des clips remplis de voitures de sport, de types qui parlent de braquage, de kilos de drogue et de succès auprès des filles. Aurel San, on peut le dire, n'était pas du tout dans ce délire là. Pendant, c'est devenu un des plus gros artistes du rap français, avec une carrière qui dure vraiment. Alors quelles sont les leçons qu'un infopreneur peut tirer de son parcours ? Leçon numéro 1, le positionnement. On l'a déjà dit, le rap regorge de clichés. Grosse voiture, gros biscotto, allusion au banditisme, au trafic, image de tombeur avec les filles. Il est clair que Aurel San ne pouvait pas jouer cette image. D'ailleurs la seule fois où il a essayé de jouer un petit peu au dur, ça s'est mal fini. C'était à ses débuts, une battle, donc un concours de rappeurs. Aurel San va en banlieue parisienne et il se frotte à des gars qui sont réellement bons sur cette partie-là. Et il se fait laminer, il se fait sortir dès le premier tour. Il y a Booba, Tandem, 113, Diams, Lafouine, Cutkiller et Omar Sy. Ça se trouve, il y a même des gens de maison de disque dans le public. Seulement, c'est à casser le bras ! Hé, soyez sympas quand même ! Échec total ! Donc ce que Aurel San va faire, c'est tout simplement faire du judo positionnement. Ah bon, les rappeurs cultivent une image de winner ? Moi, je vais jouer le loser. Et d'ailleurs, un des morceaux qui lui a permis de se faire connaître à ses débuts sur MySpace, c'est Saint Valentin. Alors d'accord, c'est une chanson qui parle de sexe, mais écoutez bien le refrain. Jamais un gros rappeur qui s'affiche avec des danseuses dénudées et qui cultive son image de tombeur n'aurait pu écrire un morceau de ce genre. Impossible. Aurel San s'est donc engouffré dans la brèche. Et ce message a résonné chez des millions de jeunes, ceux qui habitent les villes moyennes où ne se passe pas grand-chose. Ce positionnement lui a permis de créer énormément d'identifications. Le conseil pour vous, c'est de ne pas faire du frontal. Allez là où il y a des espaces. Internet est mature, il y a énormément de blogs, de chaînes YouTube, de podcasts, mais les gros ne peuvent pas être partout. Il y a toujours une faille dans un positionnement et vous pouvez toujours essayer de l'occuper. Quand j'ai lancé Traffic Mania, le message blogging YouTube, c'était de faire croire aux gens que c'était facile et que les millions allaient tomber en un claquement de doigts. Moi, je me suis positionné en prenant une approche opposée, en dénonçant les excès des vendeurs de rêves, en proposant des contenus très longs sur mon blog, ce que mes concurrents ne faisaient pas, et en insistant sur le fait que tout blogueur doit travailler dur pour y arriver. Deuxième leçon, Aurel San a amorcé la pompe à trafic. Eh bien, c'est expliqué dans l'excellent documentaire qui est diffusé en ce moment sur Amazon Prime et que je vous recommande. Il a utilisé en fait deux leviers. Le premier levier, c'était MySpace. C'est sur cette plateforme qu'Aurel San a commencé à publier ses premières vidéos, ses premiers morceaux, ses premières photos. 2006, au tout début de MySpace en fait. Ça faisait longtemps que j'avais des choses, mais je n'avais pas sorti grand chose. J'attendais vraiment d'avoir un... Avant, il n'y avait pas vraiment de YouTube, on ne pouvait pas poster des vidéos comme ça. Et MySpace, c'était le moyen d'expression parfait parce qu'au-delà de juste faire de la musique, je voulais faire des petites vidéos, poster des photos, raconter des petites histoires autour de la musique, histoire de bien amener mon univers. Je croyais que ça correspondait bien. Il ne s'est pas juste contenté de composer des morceaux, et puis de les envoyer à quelques maisons de disques et d'attendre le miracle. Ainsi, vous, infopreneurs, vous pouvez aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram ou Twitter, qui permettent de poster des contenus assez longs, afin de vous faire connaître comme lui l'a fait avec MySpace. Aurel San a utilisé un autre levier également pour se faire connaître, ce sont les featuring. Le principe, c'est soit vous allez participer sur le morceau d'un autre artiste, soit un autre artiste vient participer sur votre morceau. Et vous bénéficiez ainsi de sa popularité. C'est quelque chose qu'il a fait dès ses débuts. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, il l'a fait avec des artistes pas forcément très connus. Son duo avec Jenna Lee, par exemple, ça n'a quand même pas marqué les annales de la musique. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est bien établi, il continue à faire des featuring, mais il les fait avec d'autres artistes de très gros calibre, comme Stromae, par exemple. Pour l'écriture sur l'album, c'est le seul à qui j'ai pensé. Vous, vous pouvez en tirer la leçon que vous devez collaborer. Si vous êtes blogueur, allez faire des articles invités, même sur des petits blogs au début, c'est toujours ça de pris. Et puis ensuite, vous pouvez monter en puissance. Mais il y a une autre stratégie que vous pouvez également faire, c'est utiliser à fond les interviews. Si aujourd'hui, je démarrais une chaîne ou un blog de zéro, je peux vous dire qu'un large pourcentage des contenus que je tournerais seraient des interviews afin de profiter de la popularité de la personne que je vais interviewer. Troisième leçon, la relation à l'audience. Aurel San n'a jamais eu besoin de forcer le message sur le côté gangsta rap, comme je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas spécialement de succès, je rencontre pas non plus un paquet de meufs. Non, je n'ai jamais eu la tchatche, quoi. Lui, il travaille la sincérité avec deux types de contenus. Tout d'abord, des contenus un peu société, comme dans la chanson Manifeste, qui était très d'actualité à l'époque des Gilets jaunes. Mais il va aussi jouer énormément la carte de la sincérité, comme par exemple le morceau Défaite de famille, dans lequel il décrit la soirée annuelle avec les oncles, les tantes, les cousins, le tonton relou, etc. Un truc qu'on a tous plus ou moins connu. Il cherche aussi à maintenir un lien avec son audience, par exemple en faisant des grosses opérations de CD dédicacées. Il va passer des heures et des heures à dédicacer des milliers d'albums, ce qui va générer un espèce de buzz médiatique et des préventes massives d'albums auprès de sa fanbase. C'est quelque chose qu'il a fait pour le dernier album, Civilisation. Regarde ma technique pour aller plus vite. Attends, je te montre ça, c'est un test. Hop, et là je lève le bras, je pose pour ma... Et je repars. Et on peut voir qu'un YouTuber comme MrBeast fait exactement la même chose dans cette vidéo, où il va signer des milliers de t-shirts qu'il va ensuite vendre à son audience. Ça vous donne un petit côté coulisse qui est très sympa, ça vous permet de créer du contenu et évidemment ça vous permet de continuer à avoir cette image authentique. Alors vous, que pourriez-vous faire ? Ça passe déjà par un support client qui fonctionne, qui est présent. Ça passe par répondre aux emails que votre audience vous envoie et puis ça passe aussi par la mise en place d'un système de récolte de témoignages qui va vous permettre d'améliorer vos contenus et puis de montrer à votre audience que vous respectez leur avis. Vous pouvez par exemple ajouter un sondage Google Forms en fin de formation pour récolter de façon automatique l'avis des gens qui ont participé à votre cours. Quatrième leçon, Orelsan utilise un système de gestion de notes. J'avais dit dans cette vidéo qu'il y a des mauvais côtés dans les business en ligne. Ce n'est pas un métier aussi facile que ce qu'on peut croire. Un des mauvais côtés, c'est qu'on y pense absolument tout le temps. Eh bien Orelsan pense aussi à sa création artistique sans arrêt. La preuve, c'est qu'il a nourri au fur et à mesure des années un système de notes qui recueille des milliers de situations de la vie quotidienne ou des idées de rimes, ce qui lui permet ensuite de nourrir sa créativité. Et puis il y a un drame quand même, c'est que vous avez une méthode. C'est-à-dire que vous prenez des notes tout le temps qui sont dans un ordinateur. 10 000 notes comme ça dans l'ordinateur et un jour elles s'effacent. Et on vous voit appeler le service d'aide, la hotline d'Apple. Je vous appelle parce que j'avais noté pas mal de trucs dans mes notes d'Apple. Et en fait, tout a disparu. Eh bien vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser la version gratuite d'Evernote, de l'installer sur votre téléphone afin de pouvoir capturer chaque idée à chaque fois qu'elle vous vient ou que vous soyez. C'est un bon moyen de retourner l'inconvénient, je pense tout le temps à mon business, en avantages. Cinquième leçon, Orelsan est un gros bosseur. Alors c'est pas évident de prime abord comme ça parce qu'en interview, le type a l'air assez nonchalant, il a une diction un petit peu particulière, un petit peu traînante. Et on pourrait se dire, après tout, c'est pas un gros bosseur s'il a réussi, c'est grâce à son talent. En réalité, le talent ne compte que pour 2%, à mon avis, dans la réussite d'Orelsan. Il suffit de voir la préparation de son dernier album où il va devoir composer quasiment une centaine de titres pour n'en sélectionner qu'une quinzaine. Donc ces morceaux sont vraiment excellents, mais ça résulte d'un travail qui est fastidieux et long. Il est obligé de s'enfermer pendant des semaines et des semaines dans son studio pour pouvoir composer. C'est trop laborieux, quoi. C'est pas possible. Je mets des mois à écrire des morceaux et tout ça pour qu'ils soient pas mieux que des morceaux faits en 10 minutes. Hein, Momo ? Je me suis trompé de branche, je pense. Je chante faux et je sais pas faire des musiques. Quel est l'intérêt ? Et le plus tragique, c'est que quand il va présenter ses morceaux à son équipe, ils vont dire que c'est une catastrophe et ils vont dire que les morceaux ne sont pas à la hauteur. Donc Orelsan a du talent, c'est indéniable, mais c'est surtout son travail qui lui permet d'avancer. Il y a d'ailleurs une stratégie qui est intéressante pour vous, c'est celle du time boxing. Particulièrement si vous avez le syndrome de l'imposteur. J'explique. On voit dans le documentaire sur Amazon Prime qu'Orelsan va mettre des mois et des mois à composer ses morceaux, mais qu'à quelques semaines de la table de sortie de l'album, date qu'il ne peut absolument pas bouger, eh bien il n'est pas prêt. Et donc lui et son équipe se retrouvent à devoir travailler 20h sur 24 pour tout finaliser au dernier moment. Eh bien vous, si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous pouvez utiliser cette stratégie du time boxing, c'est-à-dire de la date limite. Si vous butez sur une page de vente ou si vous avez peur de vous lancer, vous vous donnez un objectif et vous vous dites « Ok, quoi qu'il se passe, ce sera fait à cette date-là. » Quoi qu'il arrive, cette page de vente dans trois jours sera terminée et le quatrième jour, le produit sera en ligne. Même si ce n'est pas parfait, je le ferai. C'est un moyen qui génère beaucoup de pression, mais c'est aussi un moyen qui a le mérite de vous faire bouger et qui vous fait surmonter le syndrome de l'imposteur. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo à décrypter les interviews d'Orelsan, à essayer de faire le lien entre son parcours et celui d'un infopreneur. Donc si cette vidéo vous a plu, ça serait super sympa de lui mettre un like et éventuellement de la partager auprès de quelqu'un qui a envie de se lancer sur Internet. En tout cas maintenant, plus d'excuses. Parce que si un jeune paumé de Caen, fils d'un fonctionnaire de l'éducation nationale, a réussi à s'imposer dans un monde aussi difficile que celui du rap français, eh bien vous pouvez réussir en ligne. Et si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas qu'en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania, vous pouvez recevoir une formation Trafic et une formation Copywriting. Deux éléments fondamentaux de la réussite en ligne que vous devez maîtriser. Tout ceci est disponible gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !